salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh j'espère que vous allez bien que vous êtes en bonne santé que vous êtes un bon moral alors comme promis voici un nouveau cours de la radiologie c'est l'atélectasie bon au tl comme les la vidéo tu as le signe de silhouettes et la segmentation pulmonaire ma niche en dirha de loura tiriak albija zion à nama s'y fait la vidéo tu as la segmentation femme tout vous dit mais j'ai fait la vie tu la vidéo tu as le signe de silhouettes il est très bien expliqué et même enfin fait à la fin fait les que c'est un on va essayer de faire la même chose j'aurai eu le cours bien encha'Allah et enfin on fait le quelques que c'est un bachin choufou et on va suivre le plan suivant on va faire une définition c'est quoi l'atélectasie les mécanismes de l'atélectasie qui fâche tajatne la sémiologie radiologique qui fâche na raf la radio diagnostic différentiel apport de la tdm tdm rachia winna ful bach na raf ou l'atélectasie bach tbanna et enfin une conclusion mais tout d'abord c'est quoi l'atélectasie alors l'atélectasie ou l'insoumou a tannique qu'au lapsus pulmonaire ou chemin ta menta perte de volume d'un segment et rennes le poumon tannin a donné deux poumons poumon droit et poumon gauche poumon droit fait trois lobes un lobe supérieur moyen et inférieur et le poumon gauche fait deux lobes un lobe supérieur et un lobe inférieur qu'un lobe fait tannique plusieurs segments l'atélectasie hâde et wesh faha yon qus les volumes ta segment ou la taille lobe complet ou la taille poumon gauche ou la voilà hâde l'volume à lèche n'aqs n'aqs parce qu'il y a un affacement alveolair les alveolair on a trois mécanismes l'ouwel c'est l'obstruction compression et on fait retraction ou douhhh qu'on joueur ho coulo h adapte un donk on va commencer par le le mécanismes le plus fréquent c'est l'obstruction l'obstruction j'adja dit j'ai zah lièna c'addle hâde l'kelman aharfouhou c'est le plus fréquent ya une obstruction tétarelaq lin la lumière bronchic d'acquo la lumière bronchic hte toutarelaq li et donk un peu de bougie il y a aussi une 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 et donc un peu parfois le temps un peu un peu un peu un peu un peu C'est un peu plus de l'arbre, c'est un peu plus de l'arbre de l'arbre. Donc, il y a un peu plus de l'arbre de l'arbre. C'est un peu plus de l'arbre de l'arbre. Et on a donné l'exemple du ballon qui est un peu plus de l'arbre. Il va avoir cette forme, il va y avoir une forme. C'est un peu plus de l'arbre. Mais si l'arbre de l'arbre, c'est-à-dire que l'arbre de l'arbre, c'est à peu près la même chose qui se passe au niveau du poumon dans le cas de la télèctase. Alors, on a trois mécanismes. Obstruction, compression et rétraction. Obstruction, c'est un peu plus de l'arbre. Il y a deux causes. Il y a une centrale et il y a une périphérique. La centrale, c'est la branche. Il y a une centrale et la branche. Il y a une centrale et l'arbre. D'encrime ou la branche. Il y a une frontale et la branche. Mais c'est juste parce que l'endroit. Et donc, la centrale, c'est l'intrinsic. L'arbre de la branche, c'est l'extrinsic. On va commencer par les causes intrinsèques. On a trois choses. L'oula, qui est la plus importante, c'est le cancer branchique, c'est la plus fréquente. Imaginez qu'on a un cancer qui se développe derrière la branche. Deuxièmement, c'est un corps étranger. Ça touche surtout les enfants, les enfants qui connaissent l'air beaucoup. Parfois, tu peux s'occuper de la branche. Ça va empêcher le passage de l'air. Et la troisième des choses, c'est l'affection branchique inflammatoire. Quitte qu'on a une inflammation, par exemple la tuberculose, aussi, elle va empêcher le passage de l'air. Donc, il y a trois choses qui sont intrinsèques. Cancer dans la branche, corps étranger dans la branche, ou l'affection branchique inflammatoire. Nous allons voir les d'origine extrinsèque. Extrinsèque n'est pas dans la branche. Mais il est juste dans la branche. Il y a un corps étranger dans la branche. Il y a un corps étranger dans la branche. Donc, il y a un corps étranger. C'est dans le cas d'adénopathie. Des pathologies qui ont fait l'adénome. Tumeurs médiastinales. Il y a un poumon. Il est en contact avec le médiastin. Quand nous avons besoin de l'adénopathie, il y a un tumeur de l'adénopathie. Il y a un poumon. Il y a un poumon. Il est en relation. Il est proche des poumons. Il y a une forte dilatation. Il y a des droits. Il y a un précavore dans les parfums. Il y a un pur d'éthérum dans la verte. Donc, il y a de la verte. Il y a un peu de tout. Il y a un gros corps. Il y a un peu de tout cela. Il y a un carrément. dans le poumon et s'applique, on va se décrire et ne fait pas de travail Donc, on voit l'obstruction central, on voit l'intrinsic d'intérieur le poumon qui a dit cancer, corps étranger, affection, bronchique, inflammatoire. On voit l'extrinsic qu'il y a un truc qui n'a pas d'intérieur le bronch, mais ça ne fait pas d'écrire des adénopathies, un truc qui s'est dénée, le coeur, le mediastin et l'auret l'anivorisme artériel. C'est une cause périphérique, je vais vous montrer les bronches c'est périphérique qui n'est pas centrale. Je vais vous montrer la différence parce que, sur l'intrinsic c'est une affection bronchique. C'est une affection bronchique inflammatoire tuberculose. Il y a des gros branches. Il y a des petits bouchons d'extrinsic inflammatoires qui vont toucher les branches de petit calibre. C'est un liquide inflammatoire qui va obstruer plusieurs branches de petit calibre. donc c'est périphérique donc c'est périphérique, mais c'est les branches. Observez dans les pneumonies et après chirurgie. C'est une question très importante. C'est une question d'examen. C'est une question d'examen. C'est une question d'examen. de la volume parce que, parfois, il y a une obstruction. Dans ce moment, il y a une obstruction qui est une obstruction qui est une obstruction mais il y a une accumulation des sécrétions inflammatoires et donc il y a une diminution de volume. C'est une question d'examen. Dans ce cas, le poumon est noyé. Le lobe ou le segment est obstrué. Il y a une obstruction mais parfois, il y a un volume parce qu'on parle d'accumulation de liquide. On parle d'odème. D'accord ? Donc, je dois dire que c'est une obstruction qui veut dire un collapse. C'est-à-dire, c'est une obstruction qui veut dire un collapse. C'est-à-dire, 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 la compression. La compression, c'est très facile. La compression, c'est quoi ? C'est le pneumothorax où il y a un épongement pleural. Il y a normalement l'espace pleural. Normalement, il y a un espace virtuel. Normalement, il y a un espace virtuel. Quand il y a du pneumothorax il va augmenter de volume. Il va augmenter le volume. La plevra parietale et viscérale est virtuel. Dans le cas du pneumothorax il va augmenter le couvert et le couvert qui va augmenter le couvert dans le couvert dans le couvert. Cela va donner un collapse par compression. Il va augmenter bien sur le muscle. Il va augmenter le diagnostic est facile dans ce cas car la cause est souvent évidente c'est-à-dire qu'il y a une radio ou qu'il y a un pneumothorax 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 et le troisième mécanisme c'est la rétraction c'est la rétraction qui est-ce qu'il y a un tuberculose ou la fibrosse pulmonaire c'est quelque chose qui empêche l'entrée d'air et donc un collapsus l'essentiel c'est la rétraction c'est la séquel de tuberculose ou la fibrosse c'est un collapsus cicatriciel comme nous avons le mécanisme nous allons voir la semiologie radiologique qui est-ce qu'il y a une personne a la telectase il y a une décennie direct ou décennie indirect décennie direct sur la telectase qui est-ce qu'il y a une personne qui est-ce que je peux penser à la telectase mais tous les signes sont basés sur la diminution du volume du lobe ou la deux segments en cause alors les signes direct nous avons parlé de la nature dans le cas normal mais c'est pas logique le poumon ternant il est clair il est clair il est clair où je m'aimagine ? il est clair il est clair il est clair il est clair ce qui est clair ce qui est opac c'est l'os et c'est les tessus mou par exemple le coeur etc le canne tu kou n'andi qui kou n'andi un kollapsus jad l'u kollapsus pulmonaire kou n'andi anaphismo d'unk ma wulex kai n'argh di rèjion li touichat hum la telectase Alors, j'ai dit le régime, j'ai mis l'air, d'accord? Donc j'ai mis l'air, un peu comme vous l'avez dit, mais vous l'avez, vous l'avez dit, c'est la couleur, Parce que, là-bas, qu'il n'a pas l'air qui a donné la coloration en noir. Non. Donc j'ai mis l'air, donc c'est l'opacité pulmonaire. C'est une instance directe. J'ai mis l'acrypte, j'ai mis l'acrypte, je l'ai mis l'acrypte, j'ai mis l'acrypte, l'acrypte, je vais l'acrypte. la formation ou l'une astuce les ponchements plurals l'écédient ou la y'habgrer le rochou donc qui y'bidae y'bidae y'kbir flattay y'bidae y'tobre à les organes l'essentiel hua y'kbir donc y'bidae y'tobre à les organes y'bعدهم عليه en dehors de lui mais la telectase qui t'écoune hnaïe t'habit t'addee koulish t'habit t'gibit t'gibit kou l'hajal r'indha t'gibit les sœurs t'gibit le d'yafraq m'tt'alr'ul r'indha t'gibit l'hajal r'indha t'gibit koulish et donc le déplacement des sœurs interlober c'est un signe direct kichouf la sœurs par exemple sœurs horizontales ou la sœurs oblique t'gibit l'etplastum déplaceau n'arif b'li kaina y'na telectase d'accord et la troisième des choses c'est le tassement vasculaire ou bronchique on va le voir alors l'opacité pulmonaire j'adrna aliha mais j'ai juste faut savoir que j'adleusini c'est un signe non spécifique parce que plusieurs pathologies ont donné une opacité pulmonaire d'accord kai m'sef hajjat l'i touchi ou l'i le poumon par exemple un épanchement d'accord un épanchement t'anik kha hayatini une opacité donc m'si koul m'n chouf en une opacité on koul b'li a telectase mais ça peut m'orienti b'li kaina y'na un anomali déplacement des sœurs donc hadi t'ani kan adadna aliha hadi la sœur elle va limiter l'opacité c'est-à-dire hadi la sœur w'n hattla just w'n hlas l'opacité j'vais vous montrer par exemple l'hendi hadi a l'opacité hadi just w'n hlas hna'ya hna'ya l'i had kou n'handi la sœur donc elle va se déplacer vers la fin ta' l'collapsus hada'ya c'est un signe direct qui est le plus trouvé parce que m'si kha l'épathologie qui touche les poumons y'a donné déplacement ta' l'essœur et entassement vasculaire ou l'abranchique hna'ya qu'elle kou n'handak un signe ou l'aloub qu'o l'abib s'ach m'ashi m'ashi complet d'accord mazal feh chouie l'huwa kaini dit tra'vé vasculaire y'banouli s'addir r'andi le vaisu xy j'jumma ouli fadik l'plasal m'kemysha apparece ta' si dans un p'ti espace ou dèf wak y'banouli le branche t'anik y'nchufo t'anik akdak m'kemysha midjim m'han p'ti espace s'esha le tasmo d'accord hna' normal mo les vaisseaux rahum biang j'ho l'alouli l'anou normal ukul hdaf plasta m'ayki t'kun andi hdik la diminution de volim ken j'y'nchuf les vaisseaux halqahum gahm kymysha hdaf plas s'rae l'opasité le déplacement des séchures et le tassement vasculo-branchique duka les signes indirects les signes indirects l'ishrach l'oum l'hkoum t'anik mokbili hdaf l'hkoum alihum koul hajjid déplacet un déplacement iler donc l'oeil pulmonaire déplacat n'chuf wind déplacat ida atla l'il l'fuq m'antar l'atelektazie touchat le lobe supérieur ida bat l'il l'atelektazie t'hab t'addi koulish l'indha donc l'jieha l'iddinnat liha l'huil m'antarie l'i fiha l'atelektazie l'asunsyon du diafragm yek d'ayman j'tkun ardna yun asunsyon m'eskoum shu ardna anabismo pasko l'epumon d'ayman rahum fok l'atelektazie donc kietkun kain aina telektazie t'ujur rach yitlaj le diafragm vers l'atelektazie déplacement de l'atrachée et du mediastin l'atrachée t'anik rach t'addi bidwin kain aatelektazie si j'ai une aatelektazie qui se siège au niveau du lobe supérieur droit rach t'didna vers le cote droit si elle siège au niveau du lobe supérieur gauche hach t'didna li le cote gauche et j'aurai un enfisem compensateur l'enfisem donc qui le poumon aït sur le la taï ta'u aït sur le volume ta'u c'est comme s'il va essayer de compenser donc j'aurai un enfisem leur présence c'est à dire qui n'a les signes indirect je peux dire que j'ai une aatelektazie d'accord alors on va commencer avec le déplacement du il c'est le seul signe qui indique toujours par lui même un collapsus quand j'ai un déplacement du il c'est un diminution de volume de l'eau qui a l'eau qui a l'eau dans la majorité des cas l'eau gauche est plus supérieur à l'eau droite qu'est-ce que je t'ai fait sur la gauche il a le coeur c'est le coeur c'est le coeur c'est comme c'est c'est comme c'est le il gauche donc le il gauche est supérieur à le droit dans 97% des cas et des fois c'est 3% des cas les il pulmonaire droite et gauche le même niveau c'est dans 3% des cas mais la majorité des cas le gauche c'est il gauche plus bas situé que le il droit c'est un collapse de lobe inférieur gauche pourquoi ? on a le gauche il doit se compter le droit il a la radio il a bote c'est ce que c'est 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 comme si vous jeu d' enfant signe indirect rare dans le collapsus du lobe moyen ou de l'angula parce que il y a un lobe supérieur ou un lobe inférieur mais le lobe moyen ou de l'angula est déjà dans le centre d'accord, le centre est le poumon qui a l'œil pulmonaire donc c'est comme si il y a un signe rare ascension de diaphragme c'est surtout la télèctasie dans le lobe inférieur un déplacement trachial c'est surtout le collapsus du lobe supérieur il est peu fréquent dans les collapsus de lobe moyen ou de l'angula ou de l'angula parce qu'il y a un lobe inférieur un déplacement du médiastin le coeur vers le collapsus c'est surtout dans les a télèctasies qui touchent plusieurs lobes d'accord rétraction de la cage thoracique oui parce que la cage thoracique c'est difficile difficile à estimer rapprochement des côtes les côtes qui sont qui sont dans les côtes pathologiques bien sûr et j'aurai un offizem les côtes qui sont dans les côtes dans les poumons enceintes on a dit le degré de la cage de l'atélèctase la sévérité c'est le degré de collapsus pulmonaire est variable en fonction de l'intensité de dame et du processus inflammatoire distal par rapport à l'obstruction on a dit qu'on a dit qu'obstruction veut dire qu'il y a une atélèctase des fois qu'il y a une obstruction ou qu'il y a une accumulation de liquide inflammatoire et de dame ou la de dame et donc il y a un atélèctase qu'il y a un atélèctase mais il y a un atélèctase d'accord puis il y aura de dame ou la d'inflammation moins les signes de l'atélèctase seront importants c'est ça donc nous allons faire un petit rappel anatomique à la les lobes ou les séchures donc on a des deux poumons un poumon droit et un poumon gauche le poumon droit je vais faire le poumon droit supérieur moyen et inférieur les séchures vont faire cette division en lobes d'accord donc le poumon droit je vais faire deux séchures une séchure oblique et une séchure horizontale la séchure oblique c'est la grande séchure et la séchure horizontale c'est la petite séchure la séchure oblique elle va séparer le lobe moyen et vous pouvez dire même le lobe supérieur droit elle va faire le lobe inférieur droit c'est comme si c'est la séchure c'est comme si c'est la séchure oblique dans le côté gauche c'est la séchure oblique c'est la séchure oblique parce qu'elle a deux lobes elle va séparer le lobe supérieur gauche du lobe inférieur gauche c'est comme si le lobe supérieur est surtout antérieur et le lobe inférieur est surtout postérieur alors nous allons commencer par le lobe supérieur droit nous allons commencer par le lobe supérieur droit nous allons commencer par le profil et nous avons une opacité du sommet pulmonaire droit déplacé vers le haut alors la petite séchure et t'attiré où nous alors la petite séchure elle constitue la limite inférieure nette et concave vers le bas concave vers le bas kipèch tu fais le hadiya concave vers le bas ene andi le lobe ta'i d'accord andi le lobe ta'i haylik par exemple la séchure le lobe ta'i supérieur a rahou t'kemmish donc bainani j'endirlo haqda t'kemmish marani j'endirlo manish j'endirlo haka d'accord haqda si c'est kirli rani si t'kibbert lo fil volume non an Di na hibbitin biin 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 behin l'sah rahu n'kis la voile mta'u Milli j'endirlo hakda hadi haka s'est une concavité inférieure d'accord s'est une concavité vers le bas le yil droit il est ascensionné au même niveau que le yil gauche c'est une attraction de la trachée vers le côté droit et la surélevation de la coupole diaphragmatique droite c'est très simple c'est un profil opacité triangulaire donc de profil la séchure oblique la séchure horizontale une opacité triangulaire bon, déjà bien parce que le lobe est triangulaire limité en avant limité en avant par la petite séchure ascensionné donc en avant ce qui est antérieur et ce qui est antérieur c'est le lobe supérieur droit et le lobe moyen le lobe inférieur c'est postérieur d'accord elle est limitée par la petite séchure la petite séchure qui est là et ce qui est qui est antérieure c'est l'intérêt c'est l'intérêt donc elle est qui est antérieure quand tu es antérieure c'est antérieure c'est antérieure c'est antérieure c'est antérieure c'est antérieure parce que le polement est antérieure le lobe est antérieure ascensionné donc en avant on est la petite séchure et en arrière on est la partie supérieure de la grande séchure c'est antérieure c'est antérieure c'est antérieure en arrière d'accord et c'est antérieure ce qui est que nous avons vu ici c'est antérieure et c'est antérieure d'accord alors on va nous raconter ce qui est de profil afin que vous comprenez bien nous avons un profil il y a ce qui va limiter le lobe supérieur il y a ce qui va limiter par la séchure oblique et il y a ce qui va limiter par la séchure la petite séchure la séchure horizontale d'accord qui est le collapsus il y a le lobe supérieur il y a les rayes en antérieure il y a il y a il y a d'accord il y a 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 et il y a en postérieur il y a il y a il y a en avant d'accord il y a il y a en avant c'est simple alors nous avons ici nous avons l'opacité de tonalité hydrique c'est-à-dire un épanchement liquide une masse liquide du sommet pulmonaire droit à bord inférieur concave d'accord le bord inférieur il est concave vers le bas sur la face petite séchure attirée vers le haut oui la petite séchure de profil une opacité apical oui apical dans la limite intérieur intérieur comment on dit c'est ce qui est le pomme c'est ce qui est la séchure oblique et la séchure horizontale on la séchure la séchure la petite séchure va sortir vers le haut d'accord il va sortir vers le haut et l'oblique c'est l'oblique qui est l'oblique en avant d'accord alors c'est ça et voilà donc le dessin c'est le profil c'est l'oblique une opacité ou une concavité vers le bas et l'oblique qui est l'oblique va sortir en avant par exemple il y a l'oblique en avant alors il y a une opacité pulmonaire supérieure oui c'est une opacité dans le lobe supérieur droit d'accord elle est paramédiastinale droite c'est à dire on bat par la petite séchure d'accord qui est concave la petite séchure devient concave vers le bas attraction de la clarté trachial qui m'a que t'chouffu هنا c'est la traché qui est qui est la traché qui est l'air d'accord donc il y a un peu 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 parce que c'est l'air donc il y a un peu la clarté la clarté c'est un peu un peu la traché j'ai trouvé ça ici, à ce niveau je vais essayer de faire la téléctase et on a bien sûr la surélvation de la coupe diaphragmatique alors donc là, il y a une téléctase ou un collabsus majeur qu'est-ce que c'est ? c'est le poumon qui s'est déclenche c'est-ce que c'est-ce que c'est 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 c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce qu'il y a beaucoup c'est-ce qu'il y a grave nacida ap c'est-ce que c'est-ce qu'il y a moins important mè en fait non musst parce qu'il y a tellement d'eовs c'est-ce qu'il y aір la séchère c'est-ce qu'il y a un l'électase moins importante, ça se trouve à l'heure un peu. Mais, si vous voulez faire un vol vertical, vous voulez faire un vol vertical, donc, le collapse est majeur. Parce que vous avez beaucoup de choses. Une verticale, une horizontale verticale, il est très important. Donc, on a une opacité triangulaire à limite inférieure, nette, concave, vers le bas. Oui, mais elle est concave vers le bas. Représentée par la petite cissure qui est verticalisée. On a vu l'être vertical, le y le droit et la coupe diaphragmatique, il est très important. En cas de collapse majeur, l'opacité en bande médiale, donc l'opacité, c'est une bande médiale, qui se confond avec le médiastin supérieur. Il y a une opacité très importante, c'est une bande médiale, une bande médiale, j'ai tenu l'fouqa, juste l'fouqa, elle se confond, donc elle sera en contact avec le médiastin supérieur. D'accord ? T'alman rahi talha l'fouqa, elle sera en contact avec le médiastin supérieur. Les signes directs peuvent manquer sur le cliché de face. Des fois, tellement que j'ai mis beaucoup, on a besoin de l'opacité. D'accord ? Donc on a besoin de l'opacité d'accord ? Des fois, l'opacité ne sera pas très importante. D'accord ? Elle ne peut pas nous orienter. Là, c'est sûr, tant qu'il n'y a pas de l'opacité. Je ne sais pas qu'il n'y a pas de l'opacité. Il n'y a pas de l'opacité. D'accord ? Et même ce qui est le tassement, ça ne peut pas nous donner vraiment une information ou une orientation. Ils peuvent manquer sur le cliché de face. L'élevation du lit le droit peut être le seul signé indirect d'orientation. Nous avons dit qu'il n'y a pas de l'orientation la sessure où il y a eu de l'orientation. Mais toujours, il y a eu de l'orientation qui va être de l'orientation. Donc, il y a eu de l'orientation qui va être une électase. Le cliché de profil mettra en évidence l'opacité apicale. Même le cliché en profil est-il bien. Parce qu'il y a de l'orientation de l'orientation. Il y a deux faces. Elle est moins importante. Il y a de l'orientation de l'orientation. Mais qu'une dure de profil va être de l'orientation. Voilà. Donc, la petite sessure où il y a eu et la sessure oblique où il y a eu. D'accord ? Comme il y a la téléctase du loup supérieur droit de la gauche qui dit loup supérieur gauche dit culmen l'angula. Alors, de face, l'opacité du sommet qui est ma droite rétractée en haut, en dedans et en avant. Et en avant, c'est la même chose à limite flou. Je n'ai pas limite flou. Il y a quelqu'un qui a donné une limite nette parce qu'il y a eu une petite sessure la sessure horizontale qui est la qui a donné l'opacité qui a fini. D'accord ? Là, je n'ai pas une sessure horizontale qui va limiter l'opacité. Donc, c'est pour ça qu'on a limite flou. Le y a gauche il y a la coupe diafragmatique t'étoile le déplacement du médiastin et la trachée t'étoile l'endôme. Donc, c'est clair. De profil t'étoile une opacité antérieure. Alors, de profil c'est sûr que c'est le lobe supérieur gauche. Le lobe supérieur gauche c'est à peu près tout ce qui est antérieur. D'accord ? c'est la partie. On a une opacité antérieure. Mais je sais qu'il y a un autre qui a une opacité qui a l'hérit l'hérit parce que il y a un autre lobe c'est le lobe moyen. Il y a la gauche c'est le lobe supérieur gauche. Et donc, j'aurai une opacité antérieure rétro-sternal. D'accord ? Donc, j'ai un peu le sternum avec grande séchure déplacée en avant. Donc, rendez la grande séchure. La grande séchure t'aille hyalik j'ai un autre t'aille t'aille t'àille t'aille 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 alors, hyalik la différence de coloration la différence de clarté entre le poumon droit et gauche le poumon gauche a une opacité tout le poumon parce qu'on a le lobe supérieur déjà il est antérieur déjà il est le côté antérieur donc j'aurai une opacité à limite floue qui efface le bord gauche du coeur pourquoi j'efface le bord gauche du coeur et j'ai besoin de dire le cours le signe de silhouette parce que le bord gauche du coeur j'ai le même niveau avec la lingula la lingula c'est une anomalie il est facile le bord gauche du coeur parce qu'il est le même niveau les deux sont antérieurs il y a une opacité ça dit que l'opacité repate le bord gauche du coeur et pas le bouton aortique le bouton aortique j'ai fait le côté postérieur d'accord j'ai fait le bord postérieur il y a un bord antérieur et un bord postérieur d'accord il y a un bord antérieur il y a un contact avec le bord antérieur qu'il y a une opacité qui facilite le bord gauche du coeur mais l'aort le bouton aortique j'ai postérieur donc il y a un bouton aortique et il y a un bord de gauche et il y a un bord de gauche c'est la déviation donc il y a un bord de gauche vers le côté vers le côté vers le côté vers le côté vers la gauche vers la gauche et une élevation modérie de la coupe le diafragmatique toujours la coupe le diafragmatique Opacité, en tout cas, la vue de profil Ou non, opacité Antérieure, d'accord La limite postérieure, net La limite postérieure, elle est net Parce que là, il y a La séchure oblique Grande séchure, gauche A tiré en avant En avant Et en haut, d'accord Normalement, c'est clair Alors, comme on a ma supérieure Donc, on a le lobe moyen On a le lobe moyen droit Le lobe moyen droit De face, j'aurai Une faible opacité Et façon, le bord droit du coeur T'a né clé dans le cours T'a le signe de silhouettes Haï aruf belli, le lobe moyen J'ai le même niveau Que le bord droit du coeur Donc, une opacité qui va toucher Ce lobe moyen Va effacer le bord droit du coeur D'accord La petite séchure, elle est déplacée En bas et en dedans La petite séchure La petite séchure, oui, j'ai J'ai le J'ai le Le lobe moyen Et donc, le lobe moyen Aïe, j'ai le Je vais y'ai le D'accord C'est pour cela Qu'il y a Elle est déplacée en bas Et en dedans En dedans D'accord Béna Qui n'ha drou A la le lobe supérieur Ou là A la le lobe moyen Ou maram J'ai yin en dedans J'ai yin en dedans Et en avant Donc, a J'ai donné L'indha J'ai donné En dedans Et peut ne pas être Visible J'ai de la petite séchure Le signe indirect peut marquer ou la absent parce que j'ai un faible volume. Les signes indirects touchent nous, nous avons l'élevation diaphragmatique, le déplacement hilaire, la trachée, la déviation ou le déplacement de la trachée. Ces deux, ils ne sont pas très abondants, parce que le lobe moyen c'est au niveau du centre, donc c'est comme si on est à la trachée, d'accord? Donc, on aura la séchure, la séchure l'a déjà il s'ai un dos, parce que la séchure est dans l'intérieur, d'accord? De profil, opacité antérieure, triangulaire, j'aurai une opacité antérieure, parce que la séchure est triangulaire, bien limitée par la petite séchure. abc, j'ai dit qu'on n'a et la moitié supérieure, la moitié inférieure, nous avons la moitié supérieure j'ai dit qu'on est à la moitié supérieure le lobe moyen c'est la moitié inférieure le lobe moyen est la moitié inférieure sur l'horizontale et est la moitié est la moitié la séchure ou la grande séchure ou la séchure oblique d'accord donc à la tête là d'accord ascensionner et ce rapprochement des deux séchures confirme la télectase alors qu'il donne à la division une vue de face d'accord donc à la biaque je vais changer la couleur à la biaque on a tla donc je vais changer la couleur d'accord et il s'agir le volume de la lobe moyen d'accord la séchure oblique la petite séchure la séchure s'agir vers le lobe moyen ou la séchure en antérieur d'accord alors j'espère que c'est clair et ce rapprochement donc je vais changer la foule qui n'aura ce rapprochement des deux séchures ce qui va confirmer la télectase en arrière c'est la fin d'accord la différence c'est la fin par exemple vous pouvez la fin de laarn c'est la fin c'est la fin c'est la fin c'est la fin de la fin c'est la fin c'est la fin c'est la fin en avant. Donc, laissez-sûrir l'obzéfqarab, ça va nous orienter vers une atélectasie du lobe moyen. Alors, j'ai une faible opacité arrondie, à limite floue, paracardiaque, dame le cœur droit, effaçant le bord droit du cœur, parce que quand on a le bord droit, il est en contact avec le lobe moyen. D'accord ? Donc, une opacité qui va toucher le lobe moyen va effacer le bord droit du corps. Petite séchure non visible déplacée en bas et en dedans. La petite séchure, elle est déplacée en bas et en dedans. Absence de signes indirects, il est diaphragme en place. Parce que le lobe moyen, le centre où il est moins important que le lobe inférieur et le lobe supérieur. Les kainin, la petite séchure, on a non visible, car verticalisée. D'accord ? Ça, c'est là qu'il y a un qui est qu'il y a un qui est important. Ici, on a car verticalisée. D'accord ? Voilà. Voilà, donc, c'est tout. Ce qui est bien fait de le cours, c'est que quand on a les informations, on a les idées, on a les idées. Donc, on a une donnée à la vidéo. On a une faible opacité triangulaire à limite flou. D'accord ? Elle va effacer le bord droit du corps. Ça, c'est le même niveau avec le lobe moyen. Petite séchure, non visible, parce qu'elle est verticalisée. D'accord ? Pas de déplacement, il est né de diaphragme, parce que c'est le lobe moyen, c'est le centre. Opacité, donc, c'est la vue de profil. Une opacité triangulaire antérieure. Limite nette constituée par les séchures. D'accord ? Qui est-ce que les séchures déjà il est né de les qui est là, il est né de le lobe moyen, parce que le lobe supérieur est là. Et les séchures ont beaucoup ou ont apprécié par le lobe moyen qui est touché. Il y a une électazie majeure qui n'est le lobe supérieur droit. On a l'opacité qui n'est pas pour le lobe parce que tu n'as beaucoup beaucoup les séchures. Donc, je n'as que tu n'as qu'est-ce 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 du lobe moyen. Donc, on va sur la lingula. La lingula dans le côté gauche il y a un l'angula et le lobe inférieur. Alors, de face, j'aurai une faible opacité à limite flou. Donc, on va dire à limite flou dans le côté gauche parce que il y a une séchure ou une deux séchures qui ont bien les limites du tiers moyen. Lâche parce que c'est comme si on va vers le poisson gauche vers 3 le tiers supérieur c'est pour le lobe supérieur c'est pour le culmen le tiers moyen des lingula les lobes moyens le côté droit et le tiers inférieur pour ce qui est postérieur c'est pour le lobe inférieur efface le bord gauche du coeur qui m'a le lobe moyen y facile le bord droit du coeur c'est l'angula qui se efface le bord gauche du coeur signer indirect peu marqué les signer indirect le déplacement le yil la trache médiast etc ils sont moins important d'accord si la telectasie est majeure l'effacement du bord gauche du coeur devient le seul qui mal moyenne n'a d'o l'had d'ara ida kante majeure yach qu'til kum bly matwoulish bayna bzaf d'accord matwoulish bayna bzaf l'opacité a par hadik li hat rata le bord gauche donc ki va nous orienter bly kaina in attile l'ectazi et même de profil ce qui va confirmer ce diagnostic le profil on aura une opacité antérieure limitée en arrière par la moitié inférieure de la grande séchure qui est ascensionnée d'accord kadiya tanik bayna donc yand 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 opacité antérieure d'accord yand yand la séchure oblique la séchure oblique yand 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 dame yand 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 limitée en arrière par la moitié inférieure de la grande séchure parce que la moitié supérieure c'est pour le cul d'accord de la grande séchure qui est ascensionnée d'accord donc t' là maintenant la téliktazie des lobes inférieurs les deux lobes inférieurs se rétract en dedans et en bas c'est comme si nous 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 on yand il se rétract en dedans le poumon est comme il est dans le dedans pour qu'il soit le bras far et on dedans il far dans ce d'accord et en bas on bas en aïe en bas et en dedans sur la face et en arrière sur le profil sur le profil le lobe inférieur c'est surtout postérieur donc je vais aller en arrière vers l'arrière grande séchure elle est déplacée en bas avec la grande séchure elle se déplace en bas parce qu'elle est déjà en bas et en arrière déplacer en bas et en dedans de face et déplacer en bas et en arrière de profil donc elle se déplace en bas et en arrière parce qu'elle est déjà en arrière de profil la petite séchure elle est déplacée en bas et en arrière donc là que ce qu'on a dit c'est la petite séchure elle est déplacée en bas parce qu'elle est déjà en bas et en arrière parce qu'elle est déjà en arrière d'accord le yil a baissé ou la petite yil parce qu'elle est déjà en bas et l'ascension de la coupe diafragmatique la coupe diafragmatique c'est la d'accord la coupe diafragmatique c'est la coupe et la coupe diafragmatique c'est la coupe donc j'ai un effet Donc on a l'air d'écrivain. D'accord ? Donc on a l'air d'écrivain. Donc on a l'air d'écrivain. Dans le corps, on a l'air d'écrivain. On a une opacité triangulaire à l'extérieur. Paracardiac, donc on va s'amener au cœur. Mais on va s'amener au cœur le côté posterior. Mais c'est le côté anterior. Parce que le lob inférieur est posterior. Paracardiac droit, qui n'efface pas le bord du cœur. Parce que j'ai le même niveau. Le bord du cœur est face à le lobe moyen. Il est au niveau intérieur. C'est le lobe inférieur. Il n'est pas au même niveau que le cœur. D'accord ? Donc il y a une petite séchure non visible parce qu'elle est déplacée en bas et en arrière. D'accord ? La petite séchure déplacée en bas et en arrière. Et un petit îl droit. Un petit îl droit. Il y a un petit îl droit la grande séchure. Donc il y a un petit îl droit. Un petit îl droit supérieur gauche. Et il y a un petit îl droit inférieur gauche. D'accord ? Il y a un petit îl droit. Il y a un petit îl droit. Et l'opacité. et en dedans. D'accord ? La partie interne de la coupole diafragmatique est face à son contact. Donc là, j'ai la coupole diafragmatique. Là, j'ai une opacité et donc cette partie d'accord ? Et c'est ça la vue de profil. J'ai une opacité triangulaire postérieure. D'accord ? Limite antérieure nette. D'accord ? Parce que l'antérieure, donc j'ai l'opacité, l'antérieure a la grande séchure qui est concave vers le haut. Concave vers le haut. Déplacée en bas et en arrière. C'est une opacité rétro. J'ai une l'antérieure très importante. J'aurai une opacité rétrocardiaque gauche triangulaire. Alors, je vais vous donner une question. Est-ce que l'antérieure te facilite le bord gauche du corps ou non ? Est-ce que l'atélectasie, le lobe inférieur gauche, te facilite le bord gauche du corps ou l'alala ? Alors, la réponse c'est non. Pourquoi ? Parce que le bord gauche du corps est en contact avec la lingula. L'opacité est la lingulaire, il est antérieure. Alors que le lobe inférieur gauche, il est postérieure. D'accord ? Donc, l'opacité est le bord gauche du corps. Mais j'aurai un corps qui est déplacé vers la gauche. D'accord ? Donc, j'ai déplacé. La limite externe nette, il est sûr déplacé en dedans. Qui m'a dessiné la m'gobie là ? Haakda. La limite externe taha. Haadi hier. Ça, c'est la limite externe. Ou minna il est intern taha. La limite externe, elle est limitée parce que il y a la séchure. C'est où ? Haakda. Et là, il est en vue du profil. Il y a des actes très importants. Il n'y a pas d'aspect qui est de l'opacité. Il n'y a qu'un an. D'accord ? Il n'y a qu'un an d'aspect. L'axe, l'opacité est de la部分. On ne va donc se Fighting. Et donc, la séchure qui est normale, qui est là, il y a beaucoup d'aspect. Donc, c'est une opacité postérieure qui a une sache de lajenette diaphragmatique. C'est ici le cas de l'équilibre de l'équilibre Il n'y a pas de l'équilibre Mais c'est sur ABC en bas et en arrière Qui m'a reçu de l'équilibre C'est ici C'est ici C'est ici Et en arrière C'est à l'équilibre Alors, je vais essayer de sortir les choses Les choses que nous avons beaucoup D'accord Pour que le vidéo ne soit pas trop long Je pense que c'est trop long Un autre type d'équilibre Il y a des atelectasies segmentaires On a vu les atelectasies qui touchent les lobes Donc qui touchent les segments Ce sont très nombreux Donc, je ne peux pas les voir Les atelectasies sont directement Ils sont très forts Et les atelectasies sont généralement absents Donc, ce sont des atelectasies Il n'y a pas de trache Il n'y a pas de trache Il n'y a pas de trache Donc, une opacité pulmonaire L'opacité est la première Et je peux avoir Même une atelectasie sous-segmentaire D'accord Donc, le diagnostic Il est impossible C'est pour ça l'intérêt D'utiliser l'ATDM On peut même avoir une atelectasie pulmonaire totale Ou la complète Il est touché Il est guère le poumon Donc, l'opacité Il est touché Et il est guère les signes indirects D'accord Donc, une ascension diaphragmatique Le déplacement de la trache Du médiastin Et j'aurai même Protrusion du poumon sain Même le poumon sain Il est sain Il est en train de se passer D'accord Vers l'atelectasie C'est un outil très indispensable En pathologie thoracique C'est un outil très indispensable Pour des pathologies thoraciques D'accord Parce qu'il fait des images en coupe Il me donne des images en coupe Et en 3D Donc, un bilan de localisation Des rapports Il est en train de se passer Parce qu'il est très petit Il est en train de se passer Dans la radiographie standard Parce qu'il est très petit Il a des atelectasies segmentaires Ou la sous-segmentaire Et il est en train de se passer D'où la localisation Il est en train de se passer Par la radiographie standard Il est en train de se passer D'accord Même le déplacement de la trache Est parfaitement analysé D'accord Parce que c'est des images On coupe Et bien il est bien laissé sur Et en plusieurs plans Et pour les signes indirects D'accord Les signes indirects Il est en train de se passer Le déplacement de la trache Le diaphragme Etc On préfère utiliser La radiographie conventionnelle C'est un exemple Si j'ai une atelectase Dans le lobe inférieur Qui dit lobe inférieur Dit situation postérieure D'accord Donc le scanner Il est en train de se passer En avant Il est en train de se passer Il est en train de se passer D'accord Voilà Donc sur plusieurs plans Quel est le plan Axial C'est à dire Transversal Coronal C'est à dire Frontal Et Sagittal D'accord Ici J'ai une atelectase Qui a touché tout le poumon D'accord Ici c'est le poumon gauche Tème C'est à dire Il est en train de se passer Alors Il est en train de se passer D'accord Il est en train de se passer Il est en train de se passer C'est l'autre poumon Il va se passer Vers le poumon qui se passer Tout le monde Il va se passer Vers le poumon Il sera en train de se passer Le coeur La trachée Tout le monde D'accord Et donc Il est en train de se passer Enfin Une conclusion Le diagnostic de l'atelectase Il n'est pas toujours facile En radiographie Standard Ou là Conventionnelle Elle doit être évoquée Sur la radiographie thoracique Standard de face Éventuellement aidée Par le profil Donc des fois Il est en train de se passer Il est en train de se passer Et des fois Il est en train de se passer D'accord On doit même connaître Les signes directs Et les signes indirects D'accord Et les signes indirects Surtout en Collapsus mineurs Des fois Mais il va nous lier Il va nous lier Les signes directs D'accord Qui connaît le Collapsus Sreer Je n'aurai pas une déviation De l'île pulmonaire Je n'aurai pas une ascension Diaphragmatique Mais C'est sûr C'est un signe direct Ça peut m'orienter Donc il faut Je n'aurai pas un signe Parce que des fois Il y a un type de signe Mais il y a un autre type Il y a un type Actuellement Le scanner C'est-à-dire TDM Est incontournable En image thoracique Le rôle diagnostique Et éthiologique Je n'aurai même La cause Par exemple Il y a un épanchement Plural Il y a un type 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 C'est l'épanchement Plural Donc je n'aurai L'éthiologie Et donc je peux M'orienter Vers tel ou tel Traitement Ducat Comme maintenant le cours J'ai dit C'est-à-dire C'est-à-dire Que vous avez dit Alors Premier que c'est Une atelectasie Du lobe Supérieur Gauche Et caractérisez pas Alors Ranape le lobe Supérieur gauche Ouche nous dire Que nous allons dire Que nous allons Vers le lobe Supérieur Une opacité systématique Du lobe supérieur Oui Une attraction De la trachée Vers le côté gauche Oui Une surélévation De la petite séchure Un déplacement Un déplacement Du île vers le haut Oui Le île Un déplacement En avant De la grande séchure Oui La grande séchure Théanique Elle va déplacer Vers l'avant La réponse fausse C'est la troisième A lèche Parce qu'on est dans Le côté gauche Le côté gauche Il y a une arrière La séchure oblique Mais qu'est-ce La séchure Horizontale Alors Parmi ces signes Lequel Ne fait pas partie Des signes indirects De l'atélectase Les signes indirects Je ne sais pas Les signes indirects Les indirects Je ne sais pas Déplacement du île Oui C'est indirect La surélévation Diaphragmatique C'est juste Déplacement des organes Du médiastin C'est juste Ernie du poumon sain C'est juste Le déplacement des séchures C'est le déplacement des séchures Parce que c'est un signe direct Opacité Et déplacement des séchures Et le tassement A domaine les signes directs Les affections suivantes Sont la cause D'une atélectasie Suivant un mécanisme précis Adénopathie Atélectasie Par obstruction extrinsèque C'est juste Le pneumothorax C'est une atélectasie Par compression C'est juste Si les causes C'est une atélectasie Par rétraction Corps étranger Atélectasie Par obstruction Intrinsèque Épanchement pleural Atélectasie Par rétraction Alèche Parce qu'épanchement pleural C'est par compression C'est pas par rétraction D'accord ? La rétraction Au cours d'une atélectasie sévère Du lobe supérieur gauche La position La position du il gauche Peut totalement disparaître Ne subit aucune modification Déplacé vers le bas Déplacé vers le haut Déplacé vers le haut Déplacé en externe Alors Alors Il est à l'atélectasie sévère Il est à l'oeil La position Il est à l'œil Et nous avons à l'œil Il est à l'œil Il est à l'atélectasie Donc il y a la il Fouca Il sera déplacé vers le haut Et l'atélectasie de tout un poumon Entraîne La réponse fausse La protrusion du poumon normal dans l'hémitoraxe atteint Attraction du médiastin vers le côté atteint Refoulement du médiastin vers le côté sain Expansion du poumon normal Hernie du poumon normal Le médiastin va aller au côté Le côté qui est touché Le côté qui est l'atélectasie parce que tu n'es à l'œil Alors on va s'arrêter ici Il va s'arrêter ici Il va s'arrêter à vous dire une autre couche Pour vous dire une autre couche Pour vous dire très bien le cours Il va vous dire quelques-uns à vous Inchallah vous allez vous dire bien C'est le cours J'espère que l'explication sera claire Je ne sais pas la vidéo Mais l'essentiel c'est que tu fahmes Bon courage Assalamu alaikum.